Je veux rester, je veux rester de toi La vie, je veux rester, je veux rester de toi Je m'aimais et m'aimais 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 de toi Gloire à Dieu Aujourd'hui est une journée de victoire Alors ce n'est pas une réunion ordinaire d'église Ce sont des réunions Conférences Des réunions de réveil Tout ça où on se retrouve pour élever le Seigneur Partager sa parole Alléluia Parce que nous voulons voir la gloire de Dieu Qui veut voir la gloire de Dieu ? Alléluia Gloire à Dieu Alors on va chanter Allez la force Aujourd'hui Seigneur Faisons monter, monter Ceux qui connaissent le chant On va le chanter ensemble Alléluia Nous sommes fatigués de ce monde Qui est fatigué de la terre ? Qui veut aller au ciel ? Alléluia Que le Seigneur vienne nous chercher L'esprit et l'épouse disent Viens Vous savez c'est nos prières C'est notre position Qui va faire venir le Seigneur Le Seigneur est attentif à nos prières Alléluia Si on se met tous à jeûner A prier à Dieu Seigneur On ne peut plus de ce monde Viens nous chercher Alléluia Nous nous sommes d'en haut Nous sommes venus sur la terre De passage Alléluia Pour une mission Mais nous retournerons à la maison Très rapidement Et le Seigneur vient nous chercher Nous attendons sa venue Avec impatience Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 tandis dans la voiture, je suis en sécurité. Mais dès que j'oublie, je dis, bon, allez, moi je vais faire un tour, j'ouvre la porte, même si le chauffeur ne m'a pas de frère, tu sors, tu es mort. Vous comprenez ça? Je ne sais pas si vous allez voir comprendre ces exemples. C'est comme ça la fermeté en Christ. Je sais que je suis en Christ, je n'oublie pas que maintenant je suis une nouvelle créature, je n'oublie pas. Quand quelqu'un tombe dans le péché, dites-vous que cette personne a oublié la parole de Dieu. Quand quelqu'un tombe dans le doute, dites-vous que cette personne a oublié la parole de Dieu. C'est si simple que ça. Dès que tu oublies, ça y est, tu es dans l'autre position. Mais dès que tu t'en souviens, tant que tu t'en souviens, tu restes sur le droit chemin. C'est ça le miracle de Dieu. La Bible dit que Christ a tout accompli pour nous. Nous avons déjà la vie éternelle. Nous devons marcher victorieux. Nous pouvons être fidèles au Seigneur. Nous avons déjà tout reçu, la nature de Dieu. Il faut juste s'en rappeler tous les jours. Tu as des rêves bizarres. Là où le diable te ramène en arrière, les choses que tu as déjà délaissées, tu commences à paniquer. Pourquoi est-ce que je rêve des choses comme ça ? Tu ne dois pas paniquer. Ça, c'est vrai que le diable aussi, il attaque des gens stratégiquement. Il sait que toi, tu t'appuies beaucoup sur les rêves. Alors maintenant, pour toucher ta foi, je t'envoie des rêves bizarres. Je dis, non, mais ce n'est pas possible. Comment j'ai pu faire un tel rêve ? Mais là, c'est le diable qui t'a attaqué. Mais si tu es en Christ, tu n'oublies pas ton identité en Christ. Tu ne te dis pas que si j'ai ce rêve-là. Moi, j'ai déjà arrêté cette vie-là. Je ne suis plus dans cette vie-là. Moi, je suis une humaine créative. Alléluia ! Et tu t'en souviens. Et là, tu restes en sécurité. Comme en pleine autoroute. Vous êtes à 130 à l'heure. Tu ne vas pas ouvrir la porte comme ça pour sortir ? Alléluia ! Je n'oublie pas que je suis en autoroute à 130 à l'heure. Je reste tranquille à ma place. Même si j'ai des choses à faire, j'attends. Et là, je suis en sécurité. Frère, soyons en sécurité en Jésus. La sanctification se passe comment ? C'est ces exemples que je viens de vous donner. C'est si simple que ça. Ce n'est pas compliqué. C'est de se souvenir toujours de la parole du Seigneur. C'est tout. Au commencement était la parole. Tout ce qui a été créé n'a pas été créé par la parole. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Alléluia ! A la fin de toute chose, Dieu jugera le monde avec la parole. Toutes et toutes avec la parole. Je m'abuse sur la parole de Dieu. Alléluia ! Et je reste en sécurité en Christ. C'est ça le miracle de Dieu. C'est ça la sanctification. Et ce n'est pas difficile du tout. Amen. Et là, je peux me débarrasser de tout ce que, comme on a vu tout à l'heure. Me débarrasser des bagages. Me débarrasser des richesses de ce monde. Pas forcément l'argent. Toutes les choses auxquelles j'étais attaché. Je peux me débarrasser de ça facilement parce que je sais que je suis une nouvelle nature en Christ. Je ne suis plus attaché à tout ça. Même si aujourd'hui, je n'ai pas le meilleur frigo du monde. Ou je n'ai pas la meilleure voiture du monde. Mais ce n'est pas grave. Autrefois, ça pouvait toucher peut-être, ça pouvait toucher notre orgueil charnel. Mais aujourd'hui, on est en Christ. On s'en fout de ça. J'ai Christ en moi. Le plus important, c'est avoir Christ dans ma vie. Point. Une incompréhension veut commencer comme ça avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants. Je dis non. L'ancien moi, oui. L'ancien moi, il met bien les disputes. L'ancien moi, il met bien le dernier mot. Mais le nouveau moi, je suis parfait en Christ. Je vais revenir là-dessus avec les détails. Je suis parfait en Christ. Les disputes, ce n'est plus mon atmosphère de vie. Les querelles, ce n'est plus mon atmosphère de vie. Alléluia. La combattue, ce n'est plus pour moi tout ça. Ce n'est plus pour moi. Je ne sais pas si ça passe. Vous pouvez venir me voir. Je peux prier pour vous, mais je ne pourrai jamais chasser votre chair. On peut chasser des démons, mais la puissance du péché, elle est là. On n'en sera délivré qu'à la mort. C'est pour ça que le Seigneur nous a prévu des corps glorieux selon 1 Corinthiens 15. Il sait pourquoi il a fait ça. Parce que ce corps est corrompu. Alléluia. C'est pourquoi quand nous sommes dans ce corps, la Bible dit que nous devons posséder ce corps. Hein? Assujettir ce corps, nous devons posséder ce corps dans la sainteté. Amen. Bien et bien, il n'y a pas d'autre message. Même si on parle de l'amour de Dieu, même si on parle que Jésus revient, même si on parle de la bonté de Dieu, on doit parler de ces choses. Pourquoi? Parce que tous les jours, nous avons besoin de réformes. Nous avons besoin de revenir au Seigneur tous les jours. Parce qu'une seule journée, c'est déjà trop long pour qu'une personne ne soit bombardée avec des mauvaises pensées. Rien qu'une journée. Là, nous partageons ces choses. Nous sommes dans la présence de Dieu. Cela nous interpelle. Mais le lendemain, certains d'entre nous, dès le lendemain, ils ont déjà tout oublié. Amen. Alors, que nous nous débarrassons de tout ce qui peut nous encombrer. Tous ces bagages-là. Ne prenez ni bourses, ni sacs. Ne prenez pas toutes ces choses. Sous Gédéon, les gens qui étaient toujours prêts à partir. Voilà. Donc, Dieu n'est pas contre le fait qu'on puisse vivre, que vous puissiez aller en vacances, que vous puissiez travailler. Dieu n'est pas contre ça. Que vous puissiez manger, boire, vous réjouir avec votre famille. Dieu n'est pas contre tout ça. Mais il demande dans tout ça là, qu'on garde notre identité principale. Être enfant de Dieu. Être dans le royaume de Dieu. Amen. 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 Que j'ai saúde. Amen. Sous-titrage ST' 501